La télévision d'Etat d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Le cercle arménien de Mandelio, la Napo, l'organisme fait champêtre arménien. Chaque arménien doit contribuer à la reconstruction et au développement de leur tsarartal begvarian. Les États-Unis jouent un rôle actif dans la résolution des relations entre Yérévan et Bakou, Net Price, découvrir les curiosités de l'Arménie occidentale, le paradis de Hakari, la casquette d'Orché. Il existe une politique d'état de haine, ethnique et de discrimination à l'égard des Arméniennes au docteur par l'Azerbaïdjan. Les traditions arméniennes en Arménie occidentale commandent les Arméniennes de Hamshem, fêtaient îles Valthavar, des trésors arméniennes à l'histoire millénaire en Roumanie. Le Samedi 13 août 2022, à partidu 19.30, Opa, Robinson, Avenue de la Mer, Mandelio, Lanapoul, Ceremonie de Vain Lohachkart, Discours de Bienvenue, Repa, Specialité Arménien, Music, Shane, Danses Arménien. Le ministre d'Etat de l'Arménie, Artak Beglarian, n'arréçu Petros Terziyan, le responsable de l'organe local français du Fond mondial Arménien-Hajastan. Je voudrais vous remercier pour votre attitude toujours, compatisant envers le problème de l'Arménie. Je crois que chaque Arménien devrait contribuer à la restauration et au développement de l'Artsakh, a déclaré Artak Beglarian, qui a noté avec satisfaction la contribution de l'organe local du Fond mondial Arménien du monde en France et de Petros Terziyan personnellement au développement des infrastructures de l'Artsakh. Terziyan a remercié Beglarian pour son accueilli chaleureux et exprimé sa volonté de travailler à l'approfondissement de la coopération nouée au fil des ans. Nous avons toujours indiqué que nous étions prêts à coopérer au niveau bilatéral et avec nos partenaires, y compris dans notre rôle de coprésident du groupe domicile de l'OSO, pour aider les pays à parvenir à un paix global et à long terme, a déclaré le représentant du département d'État américain Ned Price, lors du briefing répondant à une question sur le rôle des États-Unis dans la résolution des relations entre Yerevan et Bakou. Le secrétaire d'État adjoint Karen Dovret et d'autres personnes ont eu l'occasion de communiquer à un autre niveau avec leur homologue arménien et azerbaïdjanais. Nous nous félicitons de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la République d'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Nous sommes convaincus que le dialogue est un meilleur moyen de parvenir à un avenir pacifique, démocratique et prospère pour la région de Caucase du Sud et nous continuerons à le soutenir de tous les manières possibles, il a dit. La cascade d'Orche, située au pied du Mont Silo dans le district de Yuksekova, à Hakkari, en Arménie occidentale, fascine ceux qui la voient. Les membres de l'association d'alpinisme et de sport de la plateforme écologique, qui mènent des activités dans le district de Yuksekova, ont visité la cascade située à 4000 mètres d'altitude. L'association d'alpinisme et de sport de la plateforme écologique Yuksekova, qui mène des activités liées à la nature et à l'écologie dans le district, présente chaque semaine différentes parties du district. 35 amoureux de la nature qui ont visité la région, qui est le centre d'attention des alpinistes avec sa nature en tant que, dont admirer l'achute d'Orche, qui est connu comme le paradis caché de Yuksekova. 5 organisations arméniennes ont soumis un rapport au comité de l'ONU sur la discrimination raciale de l'Azerbaïdjan à l'égard des Arméniens. Le rapport préparé par 5 organisations non gouvernementales indique spécifiquement l'arménophobie, la politique d'État consistant en discours de haine à l'encontre des Arméniens de la part des autres fonctionnaires azerbaïdjanais, la propagande d'État contre le patrimoine culturel et religieux apportant aux Arméniens, l'impunité absolue pour les crimes de haine ethnique contre les Arméniens, y compris la déshabitation et la torture de personnes encore vivantes, ont conduit à une augmentation des crimes et non contre les Arméniens pendant et après la guerre de 2020 en Artsakh. Les exemples et incidents sous-mentionnés montrent qu'il existe une politique d'État de discrimination et de haine ethnique à l'encontre des Arméniens de Souches en Azerbaïdjan, notamment dans le contexte du conflit de Karabakh et intensifié après la guerre de 2020. Vartavar, la fête la plus unique et peut-être la plus ancienne, célébrée avec beaucoup d'enthousiasme par le peuple arménien depuis des milliards d'années et également célébrée par le peuple Hamshen qui a choisi les plateaux de la mer Noire Compatrie. Vartavar est l'une des journées les plus colorées du peuple Hamshen qui a survécu jusqu'aujourd'hui à des milliards d'années d'histoire. Dans le passé, personne n'empêchait cette fête de se poursuivre pendant des jours, mais elle s'est maintenant transformée à une série de festivals et de célébrations. À Chayeli, située à l'ouest de la géographie de la culture Hamshen, Vartavar est appelée Behur. Les villageois qui sont rendés sur les hautes plateaux les jours de collecte des récoltes et rassemblés en certains jours, un endroit où tout le monde était disponible. Ils porteraient leurs plus beaux vêtements, ils ont décoré magnifiquement leurs mules, ont dansé et chanté des chansons accompagnées de sonnes de cornémus. Les beurs étaient des moments privilégiés où les jeunes gens apprenaient à se connaître et tomber amoureux. Ils se réunissaient à certains endroits et s'amusaient. Cependant, Vartavar est connu comme un jour symbolisant la prospérité et cette fête est perçue comme telle par les habitants d'Amshen. Pour les anciens haïs, Vartavar est le fête d'Anahid, la fête de l'eau qui correspond au lait d'Anahid. La présentation du livre illustré « Trésors arméniens en Roumanie » a au lieu au matin d'Alan Mastos, le musée institut des manuscrits anciens à Yerevan, les pages journées du livre d'images d'écrivains « Les trésors arméniens en Roumanie ». Les Arméniens se sont installés dans ce pays il y a près de mille ans et ont laissé un héritage dans le domaine de l'art et de l'architecture. Le livre illustré comprend des photographies d'églises arméniennes, de monuments architecturaux, d'icognes, de manuscrits, de croix en argent, de tasses, de couvertures, de manuscrits, d'assiettes et d'autres accessoires de textiles. Et de ce, les exemples présentés dans le livre sont conservés aujourd'hui dans les églises, les bibliothèques et les musées arméniens de Roumanie. Le but de ce livre est de faire connaître la richesse arménienne, non seulement aux Arméniens, mais aussi au monde entier. L'Arménie occidentale est en terre riche, en art et en culture. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...